6-9 la matinale, Matin Sport Bonjour Futri Bundeli, on va commencer par le handball ce matin. On va parler de handball puisque la sélection nationale, le 7 national a pris la deuxième place lors de la coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Égypte. Ils se sont inclinés face au pays organisateur, l'Égypte qui fait partie des 5 meilleures équipes au monde. 29-21, score final, les Verts qui ainsi iront au Mondial et joueront le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. On va sur cette deuxième place remportée par les hommes de Delhi, écouter l'emballé de Lotfi Bénédiaire. Le 7 national s'est contenté du titre de vice, champion d'Afrique après sa défaite en finale face à la sélection égyptienne sur le score de 29-21, finale disputée hier au Caire. Mené à la pause par 7 buts, les camarades de Mesoud Berkous ont réduit le score à 3 buts en seconde période avant que les Égyptiens ne reprennent le contrôle du match. Score final 29-21 pour l'Égypte qui a remporté sa 9e Coupe d'Afrique des Nations de son histoire devant son public. En terminant à la seconde place, la sélection nationale de handball a atteint l'ensemble de ses objectifs, à savoir la qualification pour le prochain Mondial de 2025, mais surtout de jouer le ticket final pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera entre le 11 et le 17 mars prochain. Et sur cette performance, on écoute le pivot de la sélection algérienne, Bastien Khermouch. On savait que ça allait être difficile. Je pense qu'on a loupé beaucoup de tirs pour pouvoir exister dans ce match. On s'est quand même bagarré jusqu'au bout. On va retenir le parcours qu'on a fait jusque-là. Voilà, c'est dommage. On aurait pu, je pense, plus les accrocher ce soir et les emmener dans un money time où c'était plus compliqué pour eux. Voilà, maintenant, c'est fait. On va se reposer un petit peu et il y a des échanges qui nous attendent. Il va falloir qu'on se prépare et qu'on garde le positif de ce tournoi. Par ailleurs, la Tunisie a terminé la troisième position, le Cap Vert, à la quatrième, tandis que la Guinée, cinquième au classement, a assuré une qualification historique pour les prochains championnats du monde. Et on espère qu'on va capitaliser sur cette performance avant le tournoi qualificatif pour les JO pour que cette deuxième place ne devienne pas un épiphénomène.